coucou à tous ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et je me suis dit allez hop j'étais action je leur fais un petit hall comme ça en même temps elles auront de mes nouvelles donc tout va bien on profite du soleil il fait chaud etc on a chaud 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 donc du coup j'étais chez action avec margot ce matin et je me suis dit allez hop je vais filmer tout ça y'a pas grand chose mais j'ai trouvé des petites choses quand même donc il y avait toutes les nouveautés en ce moment il n'y a pas de nouveaux tampons donc du coup on n'est pas tenté il y avait des nouveaux dies aussi les grands rectangulaires dans les ronds j'en avais déjà pris quelques-uns de cette série là et là il y avait les rectangulaires mais je trouvais que 3 euros 99 il n'y en avait pas vraiment un qui me plaisait comment dire où j'ai vraiment eu le coup de coeur donc du coup je me suis dit bon non j'en avais pris deux et puis après je les ai reposés puis je me suis dit je peux me faire des rectangles moi même et puis avec mes crayons mes ciseaux et médailles de bordure je peux les faire moi même donc du coup je ne les ai pas pris voilà je trouvais que ils augmentaient quand même leur prix parce que 3,99 avant ils étaient quand même moins cher si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises attention donc on va commencer par le pas bien le pas bien non parce qu'en fait j'en ai déjà quand même pas mal là derrière et il a fallu que j'en reprenne un ouais parce que là il m'a vraiment plus alors je sais pas si c'est un nouveau si c'est un ancien parce que ça fait quand même un bon mois et demi que j'ai pas été chez action ouais donc je sais pas si c'est dans les nouveautés si c'est un des anciens comme je regarde plus les hauls ouais j'en regarde plus en ce moment je regarde plus de vidéos donc du coup j'ai trouvé celui ci alors je ne sais pas si c'est un nouveau si c'est un ancien vous me direz en commentaire donc je vais pas vous le détailler entièrement mais il y a vraiment des petites pages qui m'ont plus genre celui ci dans les tons verts comme ça j'aime bien celui ci le fond il passe partout j'aimais bien les décors comme ça j'adore mais bon ça après il faut le découper voilà donc c'est un petit peu oui et non quoi l'effet bois bon bah ça on aime bien tous hein les petites plumes ici très jordi enfin dans les tons marrons dans les tons verts tout ce que j'aime bien le fond de montagne ici bon là il ya des petites étiquettes donc ça c'est bien il ya des petits fonds comme ça avec des paysages même dans un cadre ça peut être beau ouais ici des petites cartes comme ça voilà j'aimais bien je me suis dit bon là des encres sur un fonds marron ça peut le faire aussi début des avions avions voire des a ici beau des petits pois donc ça ça passe partout enfin bref voilà il m'a plu j'ai dit allez hop viens dans mon panier avec moi à la maison ça c'est bien par exemple si on veut le mettre dans un album où on voyage et on fait la petite croix où on a été en vacances je trouve que ça peut être bien aussi ça voilà donc la france elle est là et bah si par exemple on va vous ne sais pas moi en russie en ukraine non plus je sais pas si on irait voilà en écosse en irlande et bah on fait sa petite croix je trouve que ça peut être pas mal voilà donc je les prix il y en avait des autres il y en avait avec des petits chats tout ça bon ça j'ai pas pris je les trouvais un petit peu trop enfantin et les couleurs et c'était pas trop n'était pas sorti à mon goût voilà donc là c'était 1,99 euros le bloc de papier ensuite dans le rayon avant de passer dans le rayon peinture etc il y a le rayon vous savez cadres les cadres et cadres photo les albums photo voilà donc comme j'ai sorti pas mal de photos de margot étant petite j'ai vu ces albums là donc il y en avait des autres il y en avait des plus grands etc mais je voulais vraiment des pochettes donc là j'ai bien regardé sur le petit dessin qu'il y avait là c'est des pochettes à l'intérieur parce que quand il faut coller les photos je suis pas trop pour tandis que là ça glissait sur ça glissait dans des petites pochettes donc ça je me suis dit ça c'est bien et j'ai une autre idée je me suis dit si les filles veulent ranger leurs dies ça peut être une idée aussi leurs dies dans les pochettes ça peut être pas mal donc là c'est des pochettes comme ça en plastique et on peut glisser ici à l'intérieur les photos donc ça j'ai dit ça c'est plutôt pas mal voilà donc et bien comme ça il y a quand même à l'intérieur 120 photos à mettre à l'intérieur en sachant que moi j'ai pris j'ai imprimé des photos à margot ça fait la moitié oui la moitié comme ça donc et bien ça c'est cool parce que du coup je vais pouvoir en mettre quatre directement comme ça donc au lieu d'en mettre 120 et bien je vais en mettre 240 donc et bien c'est plutôt pas mal et comme j'en ai sorti 500 ouais 500 du coup c'est parfait voilà je pense que j'aurais peut-être même dû en prendre un troisième mais déjà avec ces deux là ça devrait le faire voilà donc ça les albums photos par contre je vous ai pas dit le prix classeur anneaux imprimé qu'est suffisant carnet non ça c'est mon carnet album photo ah bah voilà 2 euros 25 le carnet ça va c'est pas si excessif que ça donc ça va dans le rayon scrap j'ai vu des fauchoirs donc j'en ai vu trois différents je sais pas s'il en existe d'autres là j'en ai vu que trois les pochoirs puis en même temps comme j'étais avec margot j'ai pas trop traîné dans le rayon voilà parce que sinon un gros 72 centimes oui c'est ça 72 centimes pour cinq pièces pour savoir 72 centimes c'est plutôt pas mal donc là c'est des grands formats ça doit être du 20 20 si tu dis pas de bêtises avant il faisait du 15 15 et ils ont augmenté les dimensions ouais c'est ça 20 sur 20 donc là on a les alphabets et derrière on a tous les petits motifs donc je vais pas vous les sortir parce que je pense que vous avez sûrement dû déjà les voir comment c'est une nouveauté ça ça fait très fleur chinoise vous savez donc pour le nouvel an chinois ça peut être pas mal de faire des petites cartes comme ça avec des coquets chi puis sont grands alors je sais pas s'ils sont solides parce que c'est vrai que les autres d'avant il était très très fin donc voilà sont bien robuste alors là j'étais à chaque fois sur les les pochoirs de chaque si on faut toujours retirer tous les petits éléments parce que des fois elles sont mal découpés non mais ce je me vois bien avec la la pâte de texture ouais voilà avec des roses comme ça avec la pâte de texture ça peut le faire ouais ben je ne suis pas déçu parce que là c'est parce que je vous sors pas je vais pas vous sortir les noirs qu'ils faisaient avant mais c'était très très fin et je m'en suis servi peut-être une fois deux fois et ils ont tout enfin bref c'était pas ça dépannait bien ça dépannait bien mais là je trouve que ouais donc après forcément moi je les mets dans des pochettes dans des classeurs pour les retrouver plus facilement et là j'en ai vu un autre avec pas mal de mandalas mais je les trouvais bien aussi voilà je me dis sur un côté de page comme ça peut-être pas le mettre entièrement mais juste sur un côté ça peut faire quelque chose de très joli donc du coup j'ai pris ceux là je montre grosso modo un mois je n'ai pas passé trois heures à vous les montrer et là avec des fonds avec les animaux bon celui ci pardon je suis pas sûr de de m'en servir après ça peut faire un effet tacheté on va dire mais celui girafe j'en avais déjà un dans les tons enfin dans les anciens voilà et là il y a des petits mandalas ces trois là ils sont sont bien voilà donc c'est pareil celui-là celui-là il est très très joli je sais pas si on va bien le voir voilà mais il est bien sympa donc je vais les ranger après dans mon classeur encore du rangement encore du rangement encore du rangement ensuite dans le rayon scrap c'est ça dans le rayon scrap j'ai vu ça ne me demandez pas pourquoi je l'ai pris donc c'est un kit d'art à gratter gratter l'imprimé blanc pour un résultat final magique ou créer votre propre motif avec les pochoirs donc il y a deux pochoirs fournis dedans il y a dix feuilles à gratter je vais vous le montrer je vais l'ouvrir avec vous il était déjà ouvert dans le rayon j'aurais dû regarder parce qu'à mon avis il manque peut-être des choses j'espère qu'il manque rien parce que sinon c'est la catastrophe donc là on a un crayon fourni avec et un petit crayon c'est bien c'est parce qu'il y a un donc ça c'est le truc d'humidité là je vais le mettre à la poubelle je vais faire attention que margot ne vienne pas le choper dans la poubelle demain donc on a un petit crayon en bois on a un petit stylet comme ça pour gratter et on a un petit c'est avec rayon décidément je cherche les mots le kit je voulais pas dit le 1,99€ pour tout le kit ça fait 2€ donc là c'est le pochoir ah ouais du coup les trous sont pas faits dans le pochoir on a deux pochoirs il y en a un comme ça je sais pas si vous allez bien voir et il faut retirer tous les petits éléments donc bon c'est bien sans être bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure il faut retirer tous les petits éléments du pochoir ils auraient pu quand même le faire avant ils auraient pu le faire quand même donc hop voilà 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 on abîme tout forcément donc je vais m'amuser à retirer tous les petits éléments c'est pour faire des petites maisons comme ça voilà je l'aime bien je sais pas pourquoi et même le fond aussi avec la montagne les petits le rennes voilà vous trouvez que voilà je sais pas pourquoi je l'aime bien je l'aime bien donc je l'aime bien je l'aime bien donc je l'aime bien et il y a 6 images à gratter avec des feuilles en plus donc là il y a le premier pochoir à retirer tous les petits éléments là c'est le deuxième avec tout à enlever forcément tout donc j'espère que ça s'enlève bien donc soit on le laisse soit on l'enlève je trouve que ça peut être bien parce que si on si on veut faire avec plusieurs couleurs faire un masquage sur une autre carte ça peut être pas mal regardez regardez ça donc je vais éviter de jeter tous les petits éléments et là il y a les feuilles à gratter alors je ne sais pas comment ça se passe ça on a ce paysage là on a celui-ci je ne sais pas pourquoi j'avais j'avais envie de le prendre celui-ci j'adore voilà celui-ci j'adore aussi et celui-ci aussi c'est aussi chez vous aussi et là vous avez des feuilles en plus donc on en a quand même une deux trois quatre cinq cinq feuilles en plus noir à gratter donc là et ben c'est très bien parce qu'on peut très bien prendre très 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 bien des pochoirs comme ça les faire avec ça se faire un petit motif etc ouais voilà donc du coup je joue les plis voilà ça change un petit peu du scrap j'avais envie alors forcément je le ferai pas en tuto hein c'est pour moi personnel quand j'aurais envie de le faire pour un soir devant la télé etc s'il n'y a rien et ben du coup je fais ça donc du coup du coup du coup du coup on remet tout dedans sans abîmer ouah trop cool pour une fois que j'ai pas arraché le plastique donc voilà et ça ben je vais les laisser sur mon bureau parce que ça ça sert toujours même pas forcément pour le pour le kit hein et puis le petit taille crayon il dépanne il dépanne bien aussi donc hop je mets tout sur le côté et je vais ranger dans la boîte voilà ensuite là c'est pas fini je suis ma petite soeur ça fait au moins c'est pas mentir ça fait au moins 3 mois qu'elle me dit euh je cherche des perles à moi j'en trouve pas si t'en envoies t'en prends donc je suis passée dans le rayon enfant et sur que je tombe les perles à moi donc je lui ai envoyé un message tout de suite en lui disant je les ai trouvés donc à l'intérieur il y a des petits coeurs des petits ronds et un petit rectangle pour faire les petits motifs et vous avez le papier aussi donc le papier vous pouvez très bien prendre du papier de cuisson ça marche aussi hein voilà donc du coup j'en ai pris un et j'en ai pris deux voilà le plastique il va tomber parce que Maël fait aime bien faire tout ce qui est construction etc et là il a il s'est lancé un projet il est très manuel aussi il aime bien faire des loisirs créatifs de faire tout des euh comment des motifs des des gros éléments avec des perles à main donc du coup et ben je me suis dit je vais en prendre deux au cas où il en aurait pas assez voilà donc du coup les perles à main ils étaient je crois à 3,99 j'ai pas mis mes lunettes hein comme d'habitude hein et j'ai pas noté les prix avant voilà ça m'apprendra et je vois marqué slip bah oui parce que je me suis pris des culottes mais eux ils marquent slip forcément je vais pas vous montrer mes culottes en vidéo ils étaient en promotion à 1,29€ je le dis au cas où euh je cherche mes perles à main je suis restée bloquée sur mes culottes euh 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 papapapapa pas euh je n'étriche pas bon écoutez c'est pas très grave ah perle a repassé 2,99 je dis des bêtises donc 3 euros pour un gros pot comme ça en sachant que dans les dans les magasins de autres voilà ils sont beaucoup plus chers donc là à 2,99 je me dis pour ce prix là vas-y prends tata ça servira et puis je me dis il en aura même par la suite même pour elma parce qu'ils adorent faire ce genre de choses et j'étais dans le riz enfant et qu'est ce que je vois alors ça vous allez rigoler parce que vous allez me dire mais tu vois loin oui je vois loin ouais ouais je vois loin parce que je suis toujours pareil pour noël pour les cadeaux de noël j'ai déjà commencé etc etc ma petite soeur elle m'a dit t'es à moitié des cinq ans ah bah non non petit à petit parce qu'il y a tellement du monde que quand on arrive au mois de novembre décembre je raconte aussi ma vie entre deux et ben ça fait ça avait quand même un gros budget donc j'aime bien étaler tout le monde l'année des petits cadeaux par ci par là etc et du coup je sais plus pourquoi je sais ça bref donc voilà pour ça et là j'ai pris des choses pour margot mais pas pour tout de suite voilà c'est parce que je les ai vus je me suis dit si on n'a plus après parce que je sais qu'il faut un roulement dans le rayon enfant je suis en train de chercher les trucs vous c'était pas cher c'était genre à 99 centimes little genius c'est pas ça là j'en ai quatre alors à un deux trois quatre ouais bah c'est ça 99 centimes on va dire que c'est ça j'ai vu ça ma soeur elle va rigoler parce qu'elle va me dire attend elle n'est pas encore voilà pour additionner j'apprends à additionner et je trouvais que les petits carnets étaient super bien vous avez les additions et vous avez donc les additions je me dis même pour toutes les mamans et tout ça pour toutes les mamies et vous avez les chiffres ici c'est des autocollants donc je me suis dit c'est un petit peu on va dire ludique et vous avez les additions ici et vous collez aux petits autocollants et quand c'est bien bah vous marquez bien pas bien etc etc donc du coup je les prix pour 99 centimes je dis allez hop ça c'est fait j'ai même des bouquins en haut voilà c'est comme ça je suis toujours en avance voilà j'apprends à soustraire donc là c'est exactement la même chose avec tous les petits autocollants etc voilà dans la même série il y avait jeu d'observation et de logique donc du coup c'est pareil là c'est des petits jeux pour savoir qui est en double etc les jeux avec les petits carré les jeux avec les petits carré aussi donc du coup voilà quoi j'ai pris et jeu de logique et de réflexion donc du coup donc ça ça va être forcément j'ai un bac en haut avec les choses pour plus tard je vais déjà lui faire sur son set pour son appartement plus tard non mais voilà je suis toujours en avance j'ai plus rien ça a toujours été comme ça et je prends de l'avance on ne sait jamais de quoi il fait demain mais on va peut-être pas être confiné mais voilà je pense que c'est aussi depuis le covid que je le confinement surtout que je prends de l'avance je me dis toujours on sait jamais ensuite j'ai pris dans le rayon enfant la pâte comme ça parce que je l'aime bien comme j'ai pas mal de moules à faire je me suis dit cette pâte là elle sera très très bien voilà j'aime bien la travailler j'aime pas travailler la grise qui a dans le rayon loisir créatif je préfère celle dans le rayon loisir créatif enfin celle-là la blanche la grise je trouve qu'elle fait trop pâte à mâcher et pâte à mâcher et ça fait plein de défauts sur le moulage tandis que cela non j'ai pas de défauts depuis le temps que j'en fais j'ai repris de la ça c'est un euro 49 je crois un euro 99 un euro je ne sais plus c'est chiant quand on cherche peut-être plus cher non bon je l'aurais pas c'est pas grave et là c'est de la colle je travaille toujours avec cette colle là la colle transparente comme ça deux sections et bah là j'en ai repris voilà d'avance je me suis dit ça sert toujours la cracole à 89 centimes pas cher je chète je l'avais pas encore fait celle-là ensuite dans le rayon peinture j'ai vu ce petit kit là avec le pinceau comme ça pour les dessins donc ça c'est des crayons hb etc etc que je n'avais pas je me suis dit tiens ça peut être pas mal quand je dessine vu que j'avais acheté le kit comme ça je me suis dit tiens pour faire du dessin ça serait pas mal là j'ai vu qu'il y avait un boîtier alors dans le rayon je me suis dit les gens sont chiants parce que ça c'était l'effet des emballages on avait beaucoup qu'ils avaient été piqués mais je vous jure un crayon donc du coup j'ai bien farfouillé pour que le petit crayon il était dessus donc moi je vais arracher carrément la boîte et ce qui est bien c'est que c'est une boîte comme ça j'aime bien même les crayons de bois quand c'est protégé dans une petite boîte comme ça j'aime bien voilà donc on a le crayon même je me dis pour l'école ça me fait penser qu'il faut que je vais sûrement retourner à action voilà oui je vous dis je vais sûrement retourner à action parce que je vais prendre des choses pour ma elle vu qu'il rentre au collège j'aimerais bien lui faire un petit sac de pour aller au collège voilà lui faire plaisir et c'est pas encore tout de suite c'est pour le mois de septembre je sais mais c'est comme ça donc on a du 2b hb du h du b du 4b du 2h du 2b du hb hb il y en a deux fois parce qu'il y en a un c'est avec de l'eau il y en a deux pour aller avec de l'eau avec des grosses mines donc vous voyez c'est plutôt pas mal là c'est des pointes fines et là c'est des grosses vous avez le taille crayon bah dis donc du coup j'ai deux tailles crayon moi j'ai une petite gomme et vous avez le petit truc alors ça bon c'est pas très il est pas top top celui là pour frotter un peu pour faire les nuances bon c'est pas tout à fait ça pour le dessin mais bon hop donc voilà j'ai mon petit ma petite boîte voilà donc parce que j'avais tous des crayons de couleur etc mais des crayons bois comme ça j'avais pas donc du coup je m'en suis pris donc voilà j'ai assis un truc ah oui j'ai pris un crayon mini à margot forcément elle l'a déjà pris à la déjà je vois avec elle est déjà partie enfin bref ça doit être là quelque part voilà et j'ai vu ça donc forcément je suis passé dans le rayon je l'ai pris alors c'est pas pour elle c'est pour moi c'est un carnet tout simplement mini bon ça doit être dans les deux euros hein je pense je pourrais vous dire à chaque fois les prix donc un comme ça en rose gold voilà j'aimais bien je me suis dit allez hop je prends et j'aime bien parce que c'est tous des petits neuneus sur les petites pages à chaque fois donc ça pour marquer pour plein de tuto et ben c'est parfait j'en ai déjà décarné je mets celui-là bah j'ai dit de toute façon je vis dans le monde de mini donc allez pourquoi pas prendre un petit car donc voilà pour mes petits achats vous voyez il n'y a pas grand chose en scrap parce que à part les pochoirs je vous dis il y avait les dyes il y avait encore de la dentelle il y avait encore des demi-perles il y avait encore les encres liquides il y avait encore les pattes d'encre il y avait encore tous les anciens dyes il y avait encore tous les anciens trompons je me suis dit bon je vais pas reprendre des choses que j'ai déjà donc là j'avais envie de nouveauté j'avais envie de changer et puis le petit pinceau là à voir ce que ça donne parce que j'ai déjà été déçu plusieurs fois de ceux de chez action mais là ça va la mine elle a l'air de aller bien fine à voir voyez c'est déjà comme ça au bout donc c'est vrai que quand on veut faire des petites lignes des petits motifs c'est pas top top quand ça fait un peu et filoché ou le bon pouvoir une fois mouillé ce que ça va donner donc pour toutes celles qui me demanderez parce que j'ai déjà eu en commentaire comment on s'en sert donc vous dévissez vous dévissez vous remplissez d'eau hop ici vous revissez vous mettez sur votre couleur clac clac vous appuyez un petit peu il ya de l'eau qui va descendre ici et hop ça va descendre sur votre pinceau et vous n'avez plus qu'à faire votre peinture comme ça votre aquarelle que vous voulez avec le petit pinceau pour diluer voilà bon bah c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse et puis je pense que je vais y retourner demain ou après demain parce que j'aimerais bien quand même faire le petit sac à à maël pour sa rentrée des classes mois de septembre ouais je sais mois de septembre mais c'est comme ça comme je le vois samedi j'aimerais bien lui donner tout ça en main propre donc je vous mettrai pas tout d'affilé les hauls puisque là ce sera un hall scolaire donc vous mettrai je pense lundi par ma mardi je pense au niveau des tutos bah en ce moment je ne fais rien je fais une pause youtube comme vous l'avez vu ça fait du bien voilà je me ressource j'ai profite du soleil je profite de la maison je profite de ma vie tout simplement même ma vie privée et puis désolé pour toutes celles que qui ne me voient pas en commentaire ou que je ne regarde pas leurs vidéos parce que je me suis complètement coupé voilà les réseaux sociaux donc désolé je pense que j'aurai pas mal de retard quand je regarde même pas le fil d'actualité comme ça c'est clair et net j'ai pas le temps et dès que je vais revenir je vais me dire oula ah ouais s'en est passé des choses il va falloir que je regarde les tutos les vidéos les halles etc bref sur ce moi je vous fais des gros bisous prenez soin de vous profitez bien du soleil aussi et puis je vais dire je reviens très très vite mais je sais pas donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et puis vous dis à bientôt et puis vous dis à bientôt